C'est une revue que j'ai créée en 1988, donc il y a 30 ans, un peu plus, près de 2000 auteurs maintenant, c'est considérable, trois numéros par an, et c'est une revue scientifique concernant les rapports entre la communication, la politique, la culture et la connaissance. L'idée de cette revue, comme tous les travaux que j'ai fait au CNRS dans mes livres, c'est de revaloriser le concept de communication, qui est un concept essentiel. Il m'intéresse pour deux raisons, parce qu'il n'y a pas de vie sociale, ni de vie individuelle sans communication, ni échec de la communication, ni épreuve de l'incommunication, parce que c'est un concept très compliqué, qu'en définitive, on le dévalorise. Moi, je pense qu'on a besoin, dans un monde ouvert comme le nôtre, de ce concept d'information et de concept de communication, les deux étant liés, pour essayer de penser à quelles conditions est-ce qu'on peut arriver à cohabiter quand nous n'avons rien à nous dire et que nous sommes en désaccord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'intéresse beaucoup à l'Europe, parce que l'Europe, c'est un exemple extraordinaire. Jamais d'accord, d'accord sur rien, et nous sommes toujours ensemble. Donc ce modèle de l'incommunication porté par l'histoire de l'Europe depuis 60 ans, qui peut devenir, non pas un modèle mondial, mais qui peut être une piste d'espoir pour éviter de croire que plus il y a de la communication, plus il y aurait de la com', plus il y aurait de la manipulation, plus il y aurait de l'erreur, ou bien de croire à l'envers, que plus il y a d'informations, plus il y a d'infox. Autrement dit, si on ne valorise pas ces deux concepts d'information et de communication, je pense qu'on n'arrivera pas à cohabiter dans le monde ouvert et on risque d'aller vers de la haine de l'autre, qui est, de mon point de vue, l'enjeu principal, c'est-à-dire qu'on ne supporte pas celui qui ne ressemble pas. Donc faire de la communication, non pas un facteur de rapprochement, mais un facteur d'accélération de haine. Et le paradoxe dans cette espèce de dévalorisation de la communication, c'est qu'on ne réalise pas que les techniques, radio, télévision, ordinateur, réseau, sont apparemment des facteurs de rapprochement. Et en définitive, dans la mesure où ils montrent encore plus les différences culturelles, politiques et religieuses, deviennent finalement souvent des accélérateurs de haine, d'incommunication ou d'incommunication. Donc pour moi, il n'y a pas de société ouverte, pas de démocratie, et donc pas de main de globalisation ou de mondialisation sans une revalorisation de ces concepts. Et du coup, cette revue, elle est centrée sur tous les échanges possibles qu'il peut y avoir avec la science, avec la politique, avec la culture, avec la religion, pour montrer à chaque fois qu'on a beau dévaloriser la communication, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que la question de la communication, c'est la question de l'autre. Comment cohabiter avec l'autre ? À qui on n'a rien à dire, réciproquement ? Et donc je pense que c'est une grande question politique, philosophique et surtout anthropologique. Donc toutes mes recherches au CNRS, j'ai créé beaucoup d'institutions, j'ai écrit beaucoup de livres. Et cette revue porte avec des amis que j'ai eus depuis toujours, qui sont partis, d'autres sont revenus. Mais cette espèce d'intérêt fondamental à... Oui, l'information et la communication sont des concepts essentiels. Oui, ils concernent la connaissance, les rapports humains, les rapports sociaux, les rapports scientifiques, les rapports politiques. Et en fait, ce sont des outils indispensables pour penser à un monde contemporain. Le monde contemporain, je mets ça sur une centaine d'années. Disons que ça a commencé dans les années 1950 et ça continue. Oui, il m'intéresse. Enfin, il nous a intéressés parce que c'est un travail collectif. Fermès, pour des raisons très simples, c'est que l'érudit, c'est une figure essentielle de la connaissance et de la culture autrefois, avec l'idée de gratuité, d'exagération, de dépassement des frontières. Les érudits n'étaient pas forcément toujours aimés et eux-mêmes n'étaient pas forcément toujours aimables. Mais c'était une figure intéressante du rapport à la culture et à la connaissance. Et ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années, grâce aux progrès techniques et notamment avec la numérisation du monde de la connaissance, c'est que finalement, la question qu'on se pose, a-t-on encore besoin des érudits ? Parce que finalement, avec les moteurs de recherche et tout, on peut avoir accès à tout du monde entier. Il y a une forme apparemment de démocratie et que du coup, ces érudits qui sont toujours ou des individus ou des petits groupes peuvent donner le sentiment d'être un peu liés à l'histoire. Et moi, mon objectif, mais radical, et l'objectif de ce numéro, c'est-à-dire pas du tout. Plus nous serons dans un monde d'informations, de communications, d'interactivité, plus on aura besoin de l'érudit parce qu'il est inutile. Il est inutile, il est foutraque, il est indiscipliné, c'est un mot que j'aime beaucoup, il ne rentre pas dans les cases, et donc par conséquent, indépendamment des qualités psychologiques des érudits, mais il représente une fonction à conserver qui est la fonction du hasard, de la liberté, de l'incongruité, de l'indiscipline qui est indispensable à conserver dans un monde qui, certes, est accessible partout, par tout le monde, mais qui est quand même un monde extrêmement rationnel. Wikipédia, ce n'est même pas avec ça qu'il y a de la création. Donc, par conséquent, si on suppose qu'il y a de la création par l'érudition, même si c'est une création qui ne sert à rien, elle a justement le propre de la liberté des connaissances, du rapport à la culture, du rapport à l'autre, c'est qu'il y a des individus qui sont bras dingues et qui s'intéressent à des choses qui n'intéressent à personne d'autre, mais dont la profondeur de connaissance fait que ce qu'ils diront risque d'être un jour utile pour beaucoup. Et même si ce n'est pas utile, ce n'est pas grave. Donc, c'est une défense et l'illustration de ces individus qui sont souvent à part, pas forcément bien jugés. Aujourd'hui, on considère quand même inutile. Et donc, je pense que la valorisation de leur rôle est essentielle justement pour montrer la gratuité et l'indiscipline. On pense qu'il y a deux sources maintenant pour l'érudition. Un, ce qui restera toujours le hasard pur du désir de connaissance et de savoir. Et deux, une bonne utilisation secondaire de l'ensemble des outils à notre disposition. Mais pour qu'on puisse avoir cette bonne utilisation des outils techniques et numériques à notre disposition, il faut qu'il y ait d'abord une forme de revalorisation culturelle. Et là, on est dans un moment où certes, on aime bien l'érudit, on a envie de dire, c'est toi l'érudit, continue. Mais il n'y a pas d'admiration pour cette connaissance gratuite. Et donc, parce que mine de rien, tous les dispositifs culturels à notre disposition sont quand même encadrés dans une logique financière considérable. Et ce que porte l'érudit, c'est une idée de gratuité, voire même d'inutilité. Donc, notre idée, c'est, si on revalorise la posture intellectuelle de l'érudit et de l'érudition comme étant gratuite, décalée, un peu subversive ou indisciplinée, elle permettra dans un deuxième temps d'utiliser justement une réutilisation, une refécondation, je ne sais pas comment on pourrait dire, de ce que nous apporte. Mais la question intéressante de l'érudition, c'est qu'on mélange toujours quantité et qualité, c'est normal. Et l'hypothèse qu'il y a peut-être derrière ce numéro, c'est ce que j'ai écrit dans l'introduction, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'érudition, c'est qu'elle est inutile et on ne sait pas à quoi elle sert. C'est un peu pourquoi je suis amoureux aussi de la recherche fondamentale, c'est qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Nous, les chercheurs, on est des gens, bon, mais on est ce qu'on est. Et c'est souvent dans les idées, dans la poésie, dans les choses qui sont apparemment pas rationnelles. La science n'est pas rationnelle au départ. C'est la même idée qui m'intéresse dans l'érudition. C'est-à-dire sauver des espaces non rationnels dans une économie de l'information, du savoir et de la culture qui va être de plus en plus rationnelle, même si elle est extrêmement abondante, même s'il y a plein d'interactions possibles. C'est une bataille pour la défense de la liberté, de l'inutilité, si je puis dire, comme la poésie. C'est quoi un libraire ? C'est un homme, une équipe, une femme, bref, des êtres humains qui arbitrairement disent « tiens, on va mettre l'accent sur ça et ça ». Alors il y a certes, s'ils se vendent ce qu'ils ne se vendent pas, bien sûr, mais il y a aussi un libre arbitre. Et moi, il y aurait une enquête qui n'est jamais faite sur ce 20 ou 30 ans. Quels sont les critères qui ont fait que tel ou tel type de librairie a poussé tel type d'auteur ? Alors évidemment, s'il y a du succès, c'est mieux. Et le risque, naturellement, de la librairie, c'est qu'elle s'enferme dans ce qui est rationnel, de ce qui est rentable économiquement. Et c'est tout à fait normal d'avoir de la rentabilité. Mais en même temps, dans la mise en place, dans les choix, dans les invitations, il y a dans la capacité de la librairie à inventer une hiérarchie culturelle avec les auteurs qui n'est pas celle des médias. Et elle est fondamentale. Parce que si avec les réseaux et les médias, on serait complètement bancal. On serait sur un pied, étant donné qu'avec la librairie, et puis en plus, je m'excuse, mais moi qui suis toujours intéressé par la communication humaine, qu'est-ce qui se passe dans la librairie ? On papote, on parle. Le problème de la librairie, c'est qu'il faut oser rentrer. Et tous les complexes culturels, moi je viens d'un milieu modeste, je n'osais jamais rentrer dans une librairie. Le jour où on ose rentrer dans une librairie, c'est gagné. Et le marche-pied de la librairie, c'est souvent les maisons de la presse, parce qu'on y vend des journaux, mais aussi on y vend des publications, des livres. Le jour où on achète un livre, c'est gagné. Et donc on peut rentrer dans une librairie, une autre, etc. De mon point de vue, les libraires sont absolument indispensables par rapport à ce qui peut avoir comme communication par les médias ou par les réseaux. Et par les éditeurs. Parce qu'il y a une stratégie de choix des éditeurs qui n'est pas forcément celle des libraires. Et ce rapport de force invisible, souvent, entre éditeurs et libraires, m'intéresse. Ils en font tant mieux s'il y a un rapport de force entre les médias, les auteurs, les éditeurs, les libraires. Ça fait quand même un peu plus de pluralisme.